Salut à tous les camarades, bref de comptoir numéro 17, nous sommes le vendredi 15 décembre 2023 et avant toute chose j'aimerais commencer en remerciant tous les auditeurs, vous avez été plus de 50 000 à écouter le dernier audio consacré à l'affaire Naël, c'était déjà cet été. Comme vous le savez, le média traverse une petite phase d'hibernation et cette année 2023 a été assez difficile. J'en profite ici pour dire tout mon soutien à Manu, le fondateur du Réveil des Moutons, qui a quand même réussi sous son égide à fédérer un grand nombre de personnes, j'en veux pour preuve bon nombre de nos contenus, qui ont dépassé allègrement les 100 000 lecteurs uniques pour certains articles, jusqu'à plus de 2 millions pour l'article sur Nicolas Bonal, que je vous invite à lire, un très très grand penseur français, que je vous invite également à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et comme je l'ai fait durant l'été dernier, je vous demande instantanément de nous soutenir, de partager, de diffuser le plus largement possible autour de vous notre site, nos travaux, et je vous enjoins à nous soutenir, comme je l'ai dit, à nous rejoindre, si vous vous sentez l'âme d'un publiciste, ou en tout cas si vous estimez avoir des choses intéressantes à apporter, que ce soit à l'écrit ou à l'audio. Voilà, en espérant que 2024 reparte sur des chapeaux de roue, et pour ça, effectivement, nous avons besoin de vous, et nous avons besoin également que vous secouiez un petit peu notre cher Manu, afin qu'il se remette d'une année très difficile. Voilà, sans entrer trop dans les détails. Voilà, alors aujourd'hui il s'agira d'un petit point, en partant de l'actualité très 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 riche, comme toujours, comme souvent, et qui me permettra de développer un petit peu plus avant, sur la situation qui prévaut en France, en tout cas, en France. Voilà, donc sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet, concernant cette ambiance dans l'Hexagone, ambiance que je qualifierais de délétère, tant le climat est pesant et, comment dire, complètement inhibant. Et pour ce faire, je vais aller un petit peu de façon chronologique. La première chose dont j'aimerais parler est l'anniversaire des Gilets jaunes, puisque le mois dernier, en novembre 2023, cela faisait 5 ans que les premiers soulèvements ont été observés. Voilà, un petit peu, vous poussez un petit peu à vous interroger sur ce mouvement spontané, assez poétique, assez beau, je dois le dire. Quel souvenir il vous a laissé ? Quel bilan on peut en tirer maintenant avec un certain recul ? Quels enseignements ? Quelles perspectives pour la suite ? En ce qui me concerne, ça a été une belle expérience, de belles rencontres, de belles promesses. Et malgré tout, force est de constater que la situation actuelle est en réalité bien pire que celle qui prévalait à l'époque. et c'est un peu là les grandes limites de ce type de soulèvement, de ce type de jacquerie. Certains avaient qualifié les Gilets jaunes de jacquerie, je pense que c'est assez bien observé. Et de comparer ça à une révolution en bonne et due forme, puisque, effectivement, dans le cas d'une jacquerie, lorsqu'on échoue à renverser le pouvoir en place, eh bien la situation empire assez drastiquement. Et c'est malheureusement ce qu'on a pu observer avec une inflation galopante, un litre d'essence qui, aujourd'hui, avoisine, voire dépasse les 2 euros. Je ne sais plus exactement de mémoire, je crois que c'était à partir d'un euro cinquante le litre de gasoil que les Gilets jaunes avaient commencé à véritablement s'énerver. Pardonnez-moi. Et puis la gestion de la clique macroniste au pouvoir, qui, lors de ce second mandat, ne s'embarrasse plus de faux-semblants ou des foutaises démocratiques, puisqu'ils emploient le 49.3 à la chaîne pour faire passer tout ce qu'ils ont envie de faire passer, tout simplement. Voilà, donc beaucoup de nostalgie, de ma part, concernant ces Gilets jaunes. Et c'est aussi un petit peu le fait de l'époque, à savoir que, tout simplement, ce mouvement tout de même historique est très largement passé par pertes et profits, plus personne, ou presque, n'en parle. Son poids politique est désormais quasiment nul. Et voilà, ça doit quand même nous interroger. sur les modes d'action à employer dans le futur, afin d'éviter de tomber dans tous les écueils dans lesquels ce mouvement s'est perdu, tout simplement. voilà. Donc, c'est un vaste sujet. Il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à écrire et analyser là-dessus, en vue de la suite, puisque, malgré tout, la vie continue, évidemment. Voilà, concernant l'aspect franco-français, le deuxième point que j'ai envie d'aborder ici, une chose qui est un point qui me tient énormément à cœur, c'était, il y a presque un mois, jour pour jour, les commémorations du 11 novembre de la Grande Guerre. Un sujet qui, moi, me touche personnellement beaucoup, puisque, je vous renvoie d'ailleurs à l'article que j'avais publié sur le Réveil des Moutons, voilà, voilà 12 ans, euh, 12 ans, voilà 2 ans, pardon. Il me semble de mémoire que le titre, c'était Un jour maudit, euh, ou quelque chose comme ça, dans lequel j'explique un petit peu, un petit peu ma relation à cette, cette triste, très très triste période de l'histoire de France, ses conséquences, et, effectivement, ses causes, ses causes réelles, très loin du, du patriotisme, et de la défense du territoire, qui n'est d'ailleurs plus tellement mentionnée pour cause, c'est la défense du territoire en 2023, quand on songe à ce que nos aïeux ont enduré pour éviter que les boches aillent, aillent, jusqu'à Paris, et quand on voit le, quand on voit ce qui est devenu Paris, ça file quand même le vertige. Euh, voilà, donc, bah là, sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, mais celui-là en particulier, je me référerai, aux maîtres, effectivement, vous le savez, mon maître, en tout cas, Louis Ferdinand Céline, qui a eu cette formule, je pense, tout à fait, tout à fait lapidaire, et définitive, donc, ouvrez les guillemets, le capitaine Dreyfus est bien plus grand que le capitaine Bonaparte, il a conquis la France, et il l'a gardé. Voilà, donc, quel rapport, me direz-vous, avec le sujet annoncé, à savoir le 11 novembre, eh bien, le rapport est tout trouvé, puisque, cette année, le sinistre, le cornu, ministre, en tout cas, prétendument ministre des armées, a exhibé, effectivement, ce qu'une espèce de vieille peau, présentée comme l'arrière petite fille de Dreyfus, qu'il a sorti de son chapeau, visiblement, et donc, il a exhibé cette vieille concernant la cérémonie annuelle en hommage aux poilus. Donc, voilà, là encore, je pense que l'ami Ferdi avait tout dit, et c'est un point central qui, moi, m'échère, vous le savez, à savoir le piège mortel du patriotisme, puisque, depuis au moins cet épisode tragique de la Grande Guerre, invariablement, les cornes, les cornes du cocu, poussent à tous les militaires, et puis généralement, tous les français qui ont, ou qui ont eu la mauvaise idée d'offrir leur viande à la gueuse. d'ailleurs, le bien-nommé le corps nu, son patronyme, d'ailleurs, scié parfaitement à sa fonction, qui est de chapeauter un petit peu cette armée coloniale et dite française. Voilà, donc, effectivement, la notion de patriotisme, là encore, si on se réfère, si on oublie qu'on évolue dans un environnement dynamique, on pourrait, en première analyse, effectivement, se pamer sur ce patriotisme, puisque, voilà, quoi de mieux que de se battre pour son pays, pour la terre des pères, etc. Sauf qu'en réalité, ceux qui portent ce type de discours sont, en réalité, les plus dangereux des criminels, puisque, derrière ce patriotisme, et c'était déjà vrai à l'époque, en 14-18, puisqu'il y a eu quand même au moins deux générations, depuis 1770, de jeunes français à qui on a bourré la tête de conneries bleu-blanc-rouge, à tel point qu'ils sont allés se sacrifier dans une guerre qui les dépassait de très loin, et pour servir des intérêts qui n'étaient pas ceux des habitants de la Meuse, de la Moselle, de l'Alsace, de la Marne ou autres, ni non plus de la Bretagne ou de l'Occitanie. Voilà, qu'on prenne qui pourra. Effectivement, Céline, lui, l'avait bien compris, au même titre que tous ces braves qui, à partir de 1917, ont commencé à vraiment traîner des pieds, c'est le moins qu'on puisse dire, et a raison, avec cette magnifique chanson des mutins de Crown, dont l'un des couplets relate exactement ce que je vous dis là, nous nous battrons entre nous au profit de ces messieurs qui, eux, ne se battent jamais entre eux. Voilà. Rien n'a changé, malheureusement. Et c'est également ce qu'on observe d'ailleurs en Ukraine, où on envoie à la boucherie tout ce que compte encore comme jeunesse ce triste pays ukrainien pour des intérêts qui dépassent de très loin les quelques centaines de kilomètres carrés dans le Donbass et je ne sais où. Voilà. Donc là encore, comme avec les Gilets jaunes, il ne s'agit pas de savoir tout mieux que tout le monde et puis de, comment dire, de réécrire le film une fois qu'on l'a vu. C'est très facile, certes, mais il s'agit surtout de prendre en compte le recul historique et puis de regarder sans concession, sans compromission où ce suicide européen nous a mené. ce qui permettra si on le fait correctement d'éviter de tomber dans le panneau des discours lénifiants sur le patriotisme ou sur l'anti-bauchisme, l'anti-germanisme sénile d'ailleurs qui est encore court assez largement chez tous les invertis souverainistes notamment chez les jargonneurs de Youtube aux cheveux gras et à l'hygiène douteuse dont c'est par ailleurs le fonds de commerce mais aussi chez l'extrême gauche notamment Mélenchon qui lui voit toujours un péril dans les blonds de Pomeranie dans la France de 2023. Bon, je pense que ça ne saute pas aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. voilà sur ce sujet qui est bien bien plus important qu'il n'y paraît et qu'il convient d'envisager comment dire grâce à l'éclairage de l'histoire et un siècle plus tard il convient d'enfin tirer les bonnes leçons par rapport à tout ça. Voilà, le troisième sujet que je vais aborder dans cet audio il s'agit évidemment de l'affaire de Crépole affaire concernant laquelle j'ai moi-même écrit un article sur le site auquel je vous renvoie et puis Manu également était quasiment partie prenante là-dedans puisque ça s'est déroulé très 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 proche de chez lui il s'est aussi exprimé à ce sujet j'invite évidemment tous ceux qui sont intéressés à le consulter voilà et donc je ne reviendrai pas sur l'affaire en elle-même mais plus sur le sur la compréhension en tout cas moi en tout cas celle que j'en ai du traitement de ce genre d'informations potentiellement explosive puisqu'il s'agit là quand même d'une radia je crois que même même la poissonnière après un bon litron de blanc a réussi à le dire il s'agissait vraiment d'une descente punitive à l'aspect ethno-racial assez assez affirmé malgré évidemment le fait que le parquet n'en tiendra pas compte malgré le fait que évidemment les médias ont tenté de délégitimer cette assertion ça semble quand même au vu des éléments assez net donc en ce qui me concerne j'ai identifié vraiment trois phases dans le traitement de ce type d'informations la première étant vraiment la volonté de neutraliser le sentiment de colère saine et légitime du peuple qui voit quand même là ces enfants de 16 ans se faire enrichir à coups de couteau donc là on arrive quand même à comment dire à un stade anthropologique c'est à dire que là si tu acceptes ça c'est la fin c'est terminus tout le monde descend si tu acceptes que tes propres enfants se fassent suriner dans un bal de village c'est vrai que c'est vrai que là il n'y a plus grand chose à en espérer et donc évidemment la colère monte les gens commencent à passablement s'énerver de façon encore une fois tout à fait légitime donc là c'est un petit peu toujours le même schéma c'est le comment dire le théorème de Pasqua qui je crois que j'en ai déjà parlé mais qui disait quand on est impliqué dans une affaire il faut créer une affaire dans l'affaire puis une affaire dans l'affaire de l'affaire etc jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien voilà donc voilà c'est un petit peu ça qui se passe le gros avantage pour le pouvoir de notre époque c'est comment dire la multiplication de ce genre d'affaires il suffit de parcourir le site F2Souches et de faire une recherche pour s'en convaincre voilà et ça plus le le caractère comment dire foudroyant et cyclique de l'information en continu des horreurs plus ignobles et affreuses chassent les unes chassent les autres voilà donc ça permet de gagner du temps on en parle énormément pendant quelques jours en disant tout est son contraire et on attend que ça se tasse voilà un petit peu le modus operandi la deuxième phase évidemment c'est probablement la plus importante qui est celle de réaffirmer la toute puissance de l'état évidemment via son bras séculier qui est la police et incidemment la justice évidemment étant entendu bien sûr que cet état est pourtant bien incapable de protéger ceux qu'il prétend administrer mais ça c'est pas grave il faut simplement éviter que que les gens se fassent se fassent justice eux-mêmes et éventuellement et la mauvaise idée de s'organiser face à cette défaillance manifeste voulue ou non d'ailleurs voilà donc eux leur intérêt premier est de réaffirmer le monopole de la république n'est-ce pas sur la violence légitime en procédant évidemment si besoin à des menaces qui sont systématiquement unilatérales puisque ils interdisent sous peine de poursuite la diffusion on l'avait déjà vu ça avec l'affaire Lola avec l'affaire d'Annecy avec beaucoup d'autres la diffusion d'images qui pourraient un petit peu réveiller sortir de sa léthargie le veau français voyant que maintenant ces enfants n'arrivent même plus à la majorité c'est quand même quelque peu problématique voilà donc cette affaire a également mis en lumière un nouveau fait puisque d'habitude ils se contentaient de ces menaces pour comment dire pour empêcher les gens de faire circuler l'information et puis de faire voir tout simplement au plus grand nombre ce qui se passe sur le territoire maintenant ils organisent carrément des ratonnades géantes comme c'était le cas malgré des décennies effectivement de démoralisation de de guerre cognitive contre le peuple autochtone il reste ça tient presque du miracle encore des français et notamment des jeunes français qui ont la volonté de dire leur ras-le-bol et de mener des actions quitte à ce qu'elles soient symboliques pour signifier leur mécontentement et leur volonté de remettre un petit peu d'ordre dans cette dans cette bouge ignoble qui est devenue la France voilà donc ça ça ne plaît guère au pouvoir et ils ont mobilisé d'ailleurs leur supplétif à badge ceux-là qui ont qui ont d'ailleurs fait cause commune dans des images tout à fait spectaculaires qui feront date puisque les CRS ont donné la main littéralement au chouf du quartier de la monnaie sur ordre de la préfecture de la Drôme donc de la république évidemment pour défendre ce quartier un quartier populaire dans lequel les flics par ailleurs ne foutaient plus les pieds depuis des lustres et tout ça afin de afin de d'éclater la gueule d'une centaine de militants que l'on présente évidemment comme des 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 ultra turbo méga d'extrême droite voilà moi j'ai une définition pour 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 ces gens-là c'est-à-dire des français qui se croient encore chez eux en France malgré les évidences voilà j'ai sous les sous les yeux le la petite missive qui a commis la préfecture de ces départements de la Drôme voilà violence 80 individus ont tenté d'envahir le quartier de la Monnaie à Romain à Romain sur Isère en fin de journée grâce à la mobilisation ils se sont fait bien éclater la gueule grosso modo donc voilà où l'on apprend effectivement que 80 français ont décidé d'envahir la France et que donc l'état tout aussi français est intervenu pour mettre fin à cette à cette invasion de français en France je vais je m'arrêterai là puisque comme vous le savez la liberté d'expression est quand même bien bien encadrée mais mais en tout cas je veux dire là tout est sous nos yeux pour ceux qui veulent voir et enfin la dernière la dernière partie de cette ingénierie sociale de ce management médiatico-politique et bien entendu comme ça s'est fait pour les attentats dits terroristes comme ça s'est fait pour les gilets jaunes etc c'est systématiquement retourner l'opinion publique afin de retourner la colère populaire et de l'utiliser évidemment contre le peuple ce qui permet bien entendu à l'état de se renforcer au détriment des populations voilà et toujours évidemment le même schéma comme je l'ai dit relativisation des faits délégitimation des victimes tout type de circonstances atténuantes pour pour les bourreaux voilà manque de moyens pas pas assez de volontarisme d'intégration dans l'intégration etc il y en a plein ces news bien sûr plein tous les tous les médias on a appris incidemment que 150 millions d'euros avaient été déversés sur cette enclave pourrie de romans sur isère depuis 2015 je crois de mémoire enfin en moins de 10 ans ça fait quand même une belle somme mais bon visiblement il manque il manque de moyens et à la fin évidemment comme toujours et comme je l'avais je l'avais dit concernant l'affaire Naël évidemment à la fin c'est la menace de l'ultra droite de l'extrême droite voilà c'est CF la définition que j'ai donnée tout à l'heure savoir ces gens qui s'imaginent encore être chez eux en France et son lot évidemment d'interdiction de rassemblement il y en a eu en pagaille interdiction des nombreuses manifestations de nombreuses manifestations pour Thomas interdiction plus ou moins de la fête des Lumières à Lyon répression des militants évidemment son lot de dissolution habituelle de mouvements puisque là maintenant c'est la citadelle à Lille c'est Academia Christiana c'est bon c'est voilà j'imagine qu'ils ont une pile de dossiers au ministère de l'intérieur qui est en train de diminuer à vitesse grand V vu que le gnome Darmanin Moussa Darmanin dissout plus vite que son ombre voilà donc un petit peu le schéma classique le schéma classique et on a évidemment eu en bonus toute la clique du gaulois aux deux frigos de toute cette clique de CNews de Golnadel et compagnie qui nous ont expliqué que Crépol et les Kibbutz même combat même ennemi donc évidemment ça me donne la transition parfaite pour parler du sujet central depuis le début du mois d'octobre qui est le conflit j'allais dire le massacre en bande organisée qui a lieu au Proche-Orient voilà donc effectivement il y a une tentative de préparation de l'opinion évidemment et singulièrement des droits tardés qui continuent à écouter toute cette clique de super reconquête et autres conneries voilà de consentir à se sacrifier pour la pour la sacro-sainte civilisation judéo-chrétienne voilà c'est dans dans cet ordre c'est l'ordre qu'ils utilisent voilà donc effectivement on va parler de ça dans une seconde partie mais avant comment ne pas évoquer ça fait ton sur ton si j'ose dire la très très laïque cérémonie de Hanouka à l'Elysée donc voilà un très grand moment de laïcité là encore le voile le voile se déchire complètement on est en pleine lumière pour ceux qui n'avaient toujours pas compris quelques semaines seulement après la très très belle manifestation à l'initiative de je crois du du gros lard l'archer du gros lard l'archer qui se gave sur le dos des des prolos et de Yael Braun Pivet qui fait la navette entre entre la la colonie juive de Palestine et l'Assemblée Nationale manifestation alors je ne me rappelle plus exactement mais il me semble que c'était pour la république et contre l'antisémitisme voilà donc bon je crois que ils annoncent la couleur il n'y a pas besoin de pas besoin de de faire une comment dire une traduction ce gouvernement d'occupation est en roue libre je crois que c'est clair on avait également été gratifié là tout récemment d'une très très belle cérémonie juste en bas de la tour Eiffel avec spectacle pyrotechnique musique chandelier et bougies allumées voilà donc à Paris visiblement la laïcité dans l'espace public au même titre qu'à l'Elysée se passe se passe très très bien voilà donc pour conclure la deuxième notre deuxième partie à savoir à savoir le volet un petit peu plus international avec avec les événements du 7 octobre et l'omniprésence du sujet en question qui moi personnellement m'évoque plusieurs choses la première c'est évidemment toujours la même chose on est littéralement spammé sur toutes les ondes partout tout le temps il y a vraiment un caractère monomaniaque du traitement de de l'information entre guillemets bien sûr information j'entends par les médias de grand chemin selon l'expression de de Slobodan Despot ou médias qui sont également que l'on peut également qualifier de troubles d'occupation mentale ça c'était l'expression de Laurent Ozon à l'époque voilà je pense que ces deux définitions résument assez bien le travail de SAP entrepris par cette caste journalistique l'une des plus détestables d'entre toutes voilà évidemment l'unanimisme soviétique prévaut plus encore d'ailleurs que pour pour les autres les autres piliers de la Pravda que que furent ou que sont toujours d'ailleurs le climatisme le covidisme et l'ukrainisme d'ailleurs le covidisme a été assez largement abandonné il y a encore de ci de là quelques trucs mais bon ça ne prend plus du tout l'ukrainisme est en passe d'être d'être abandonné avec avec pertes et fracas si j'ose dire en revanche en revanche pour ce qui est de pour ce qui est de la de la Palestine occupée là il y a il y a vraiment il y a vraiment pas moyen de 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 niaiser quoi on n'est pas de biaiser non plus d'ailleurs on est obligé de se conformer en tout point à la narration officielle du système et gare aux incroyants voilà donc là c'est quand même c'est quand même dangereux donc je ferai je ferai preuve bien entendu de la plus grande prudence et il faut évidemment noter aussi que Mélenchon et son parti des insoumis qui pour une fois portent bien leur nom sont à peu près les seuls qui qui font entendre une voix un petit peu discordante voire très discordante puisqu'il y a quand même eu quelques sorties assez épiques notamment du boss Mélenchon concernant concernant Routelgrief notamment mais pas que qu'il a qualifié de de fanatique je crois voilà fanatique de quoi fanatique de qui je crois que voilà Mélenchon est sur une j'allais dire sur une pente mais non il est il est carrément il a carrément dévalé la pente à l'instar de son d'un de ses lieutenants David Guiraud et sa sortie en Tunisie qui n'était vraiment pas piqué d'hanneton puisqu'il avait dit je cite quand Israël accuse ils avouent ça quand même ça quand même sur du sur du lourd voilà donc mais mis à part cette clique Mélenchoniste et encore pas toute parce que là aussi il y a quelques dissensions c'est l'unanimisme complet donc la thèse obligatoire est la suivante en Palestine occupée évidemment l'antité sioniste se défendrait avec bien sûr toute la bienveillance et l'humanisme qui la caractérise avec un sens tout à fait aigu de la proportionnalité en tant qu'armée la plus morale du monde c'est quand même la moindre des choses armée elle-même émanation de la seule démocratie de la région voilà donc là je pense que j'ai bon voilà ceci dit heureusement je ne suis pas démocrate donc en ce qui me concerne je m'écarte quelque peu de cette de cette thèse voilà d'ailleurs il y a quand même quelques chiffres qui laissent qui laissent assez assez songeur mais pour terminer complètement l'exposé de la thèse laïque gratuite ça c'est pas sûr et obligatoire ça par contre c'est sûr il s'agit effectivement d'une forme d'obligation morale je dirais en tant que français donc là on aime bien nous rappeler qu'on est français c'est à noter nous devrions donc nous autres sous chiens être solidaires en toutes circonstances de l'Israël car il en va de nos valeurs c'est tout de même notre avant-poste notre avant-poste l'avant-poste de la civilisation judéo-chrétienne je le dis bien sûr en lutte contre l'obscurantisme islamique le nazislamisme ce concept botulien BHLien concept tout à fait ambitieux et novateur qui avait été lancé je crois au début des années 2010 de mémoire corrigerait si je me trompe et qui n'est qu'un vulgaire ressuscé de la thèse néoconservatrice américaine et par néoconservatrice on sait on sait qui n'est-ce pas sont les néoconservateurs aux Etats-Unis et qui qui est en vogue depuis au moins la première guerre du Golfe 1991 je crois et en tout cas de façon absolument évidente depuis le 11 septembre 2001 donc tout ça forme un tout qui est assez cohérent donc voilà il faudrait lutter contre contre l'islamisme tout en évidemment tout en important entre 400 et 500 000 immigrés pour la seule France par an et dans ces 400 500 000 immigrés il y a évidemment une part non négligeable de musulmans voilà donc l'islamisme peut-être une contradiction de plus qui n'est pas de nature d'ailleurs à effrayer ces gens-là pas plus non pas plus d'ailleurs que le fait d'être très intransigeant vis-à-vis des frontières de de l'Eretz n'est-ce pas en revanche contrôler les frontières françaises ou européennes c'est tout à fait impossible et tout à fait contraire à nos valeurs semble-t-il donc voilà là encore de quoi méditer concernant les chiffres bah écoutez là on en est au bout de deux mois de bombardement quand même assez intensif puisque je crois que c'est pas loin de 20 000 bombes qui ont été déversées sur quand même un timbre-poste de 360 mètres carrés l'équivalent semble-t-il en termes d'explosifs entre deux et trois bombes atomiques similaires à celles qui étaient tombées sur Hiroshima et Nagasaki les fameux bombardements très démocratiques de l'époque voilà donc environ 20 000 morts tout de même voilà c'est quand même pas mal dont les trois quarts de femmes et d'enfants et de bébés bien sûr pour se défendre c'est quand même important de bombarder des bébés voilà donc ça en dit long évidemment sur et ça laisse songeur sur la sur la dite moralité de cette démocratie israélienne et ça permet aussi peut-être je veux dire à certains esprits chagrins dont je m'empresse de dire que je n'en fais pas partie de relativiser le caractère terroriste du Hamas du Hamas du Hamas comme ils aiment bien dire le Hamas voilà peut-être que ces gens là ne se voient pas tout à fait en tant que terroriste voilà j'aimais l'hypothèse je n'irai pas plus loin en tout cas il faut quand même observer que même le secrétaire général de l'ONU commence à avoir du mal il a la gorge qu'il le gratte il a du mal à regarder ailleurs ça commence à devenir difficile est-ce qu'il est est-ce qu'il est comment dire animé par un antisémitisme carabiné je ne sais pas peut-être sans doute mais en tout cas cette personne a tout de même déclaré que Gaza est un cimetière pour enfants voilà fin de citation donc bon c'est vrai qu'en termes de en termes de communication et d'image de marque c'est un petit peu un petit peu difficile un petit peu difficile à défendre et il faut quand même avouer que c'est vrai que les images qui nous parviennent de là-bas quand ils quand ils ont accès à internet puisque non content de leur couper l'eau l'électricité les vivres les ravitaillements de toutes sortes voilà la très démocratique Israël pratique également les coupures d'internet enfin bref on a quand même on a quand même les images qu'il faut et il faut bien le dire c'est absolument insoutenable je veux dire c'est d'une brutalité j'allais dire d'une bestialité mais non les animaux ne sont pas capables de telle chose moi personnellement ça me révulse au plus haut point ça donne vraiment envie de vomir pour ne pas dire autre chose et ça et encore une fois ça contraste avec avec la propagande d'une très très grande vulgarité du régime sioniste et de ces de ces sayanim évidemment à l'oeuvre singulièrement aux USA en France et en Allemagne voilà j'aurais pu en sélectionner des dizaines mais j'ai trouvé que la petite sayi de Céline Pina était quand même assez révélatrice donc ouvrez les guillemets une bombe israélienne on a bien compris qui explose et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants sans doute mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression que l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre voilà fin de citation donc outre la bouillie infecte que forme cette phrase qui n'a ni queue ni tête en réalité hormis hormis la volonté de comment dire d'endormir le comte gaulois avec des avec des tournures pompeuses et d'excuser donc des massacres absolument inexcusables on remarque quand même que des bébés visiblement des enfants seraient en droit d'attendre quoi que ce soit moi un petit peu naïvement je me disais qu'ils étaient simplement en droit d'attendre de pouvoir vivre encore un petit peu mais non ils sont en droit d'attendre je ne sais quoi l'impression que l'humanité a trahi enfin bref on est au delà de au delà de l'objection voilà et puis et puis leur propagande est d'ailleurs de très très mauvaise facture à l'instar de cette déclaration qui n'a ni queue ni tête puisque même le le très médiocre journal torche-cul je devrais dire libération propriété je crois de Patrick Drahi on le corrigera et dont le le rédacteur en chef est un ancien de Tsaal n'est-ce pas même eux ont été obligés de faire une un article quand même assez gratiné sur le mensonge comme arme de guerre où l'on a appris d'ailleurs que toutes les informations les plus sensationnelles et les plus putacliques j'ai envie de dire se sont avérées toutes fausses à commencer par pardon par les 40 bébés décapités ce qui n'a pas empêché d'ailleurs une une femme française j'imagine d'origine maghrébine d'être condamnée à 10 mois je crois de prison avec sursis pour avoir ironisé sur une fake news donc voilà où en est la justice son manque de moyens sa lenteur ça n'a pas traîné dans le cadre de cette chère de cette dame voilà les femmes femmes enceintes éventrées mensonge bébé pendu bébé dans un four mensonge famille torturée mensonge femme enceinte enlevé mensonge voilà je vous renvoie à l'article de médiapart à ce sujet de médiapart de libération pardon titre de l'article Israël 7 octobre un massacre et des mystifications voilà et pour terminer à noter tout de même évidemment le caractère absolument invraisemblable enfin invraisemblable pas vraiment en réalité mais de l'attitude américaine concernant ce petit état très sûr de lui-même est dominateur puisque par l'intermédiaire d'un Colin Powell bis les Etats-Unis ont voté enfin ou plutôt ont utilisé leur veto contre le cessez-le-feu c'est à dire le cessez-le-massacre tout simplement puisque semble-t-il le boucher en chef Bibi Netanyahou le très bon ami d'Arnaud Mimran et de Meyer Habib au passage le meilleur d'entre nous il n'est pas encore rassasié en sang en sang de bébés et d'enfants palestiniens visiblement et puis il y avait cette cette célèbre interview de je ne sais plus qui d'ailleurs mais qui disait l'IPAC tient le congrès américain et ils le savent donc on peut tout à fait anticiper que tout ça va continuer aussi longtemps qu'ils l'auront décidé voilà une dernière chose que j'aimerais mentionner oui c'est que Israël est le pays au monde qui reçoit le plus d'aides étrangères et par aide étrangère j'entends officielle on ne compte pas là-dedans les dessous de table les capitaux rapatriés suite à diverses escroqueries type taxe carbone parce qu'on a parlé d'Arnaud Mimran juste avant et bien d'autres et bien d'autres les escroqueries à l'écran noir les escroqueries au président bref etc etc voilà donc sans coûter évidemment les dessous de table et puis et puis les innombrables escrocs qui trouvent refuge dans ce beau pays notre meilleur allié chez notre meilleur allié bien sûr voilà ou carrément quand il s'agit de vol puisque je le rappelle tout de même à toutes fins utiles que les services secrets israéliens ont volé la technologie de la bombe atomique française par exemple voilà donc écoutez cette impunité totale en dépit de crimes de masse visibles dans le monde entier s'explique s'explique par potentiellement une certaine influence sur les chancelleries occidentales puisqu'on nous rebat les oreilles de l'occident voilà un début de définition pour ce qui est de l'aspect militaire enfin qui est quand même important on remarque qu'en dépit d'un suréquipement absolument hallucinant et d'un écart abyssal en matière technologique en matière de ravitaillement etc en matière logistique entre israël et les palestiniens l'armée sale l'armée la plus morale du monde compte quand même de nombreuses victimes alors évidemment ils ne communiquent pas tellement mais il semblerait qu'ils en soient déjà à plusieurs centaines de morts et 2000 blessés très sérieux 2000 invalides depuis le conflit en deux mois ça fait quand même ça fait quand même beaucoup sont des chiffres qui sortent un petit peu dans la dans la presse de gauche israélienne voilà pour terminer simplement évoquer un risque un risque d'escalade qui est loin d'être certain mais qui ne peut être complètement écarté à ce stade puisque l'on a recensé plus de 80 attaques visant des bases américaines à ce jour base américaine située dans toute la région et principalement en Irak et en Syrie on observe également un engagement de plus en plus important du Yémen avec des attaques de drones contrées d'ailleurs par par la marine française puisqu'il y a eu des articles tout récemment à ce sujet donc voilà il nous explique sans cesse qu'il ne faut pas importer le conflit en France mais visiblement comme en Ukraine la France est partie prenante donc voilà là encore où est la démocratie moi je croyais qu'il fallait un vote à l'assemblée pour entrer en guerre je croyais je faisais mine de le croire mais non pas du tout donc la marine française intervient pour sécuriser l'approvisionnement de notre meilleur allié c'est une chose à savoir donc le Yémen attaque de drones des actes de piraterie en mer rouge afin de tenter de perturber leur avitaillement et on sait que évidemment derrière les rebelles d'Yménites il y a l'Iran donc potentiel d'escalade quand même non négligeable derrière l'Iran évidemment la Chine et la Russie voilà et puis évidemment une situation également très tendue au nord de l'Israël avec la frontière libanaise où il y a déjà eu de nombreuses échauffourées des échanges de tirs etc il me semble que j'ai vu passer des tweets du Hezbollah plus que menaçants envers l'antité sioniste qui expliquait que s'ils avaient la mauvaise idée de bombarder Beyrouth ou de bombarder le sud Liban il se verrait appliquer une riposte fulgurante et massive voilà donc tout cela ne laisse rien présager de très bon quoi qu'il en soit le massacre se poursuit à l'heure où je vous parle et la petite musique que l'on entend sur CNews et ailleurs à mon avis va se faire de plus en plus assourdissante puisque on entend déjà sur certains médias spécialisés dirons-nous comme I24 certains officiers israéliens en joindre la France singulièrement la France et plus généralement l'Europe et l'Occident avec les Etats-Unis à entrer dans la danse avec tous les risques tous les risques ceux-là inclus voilà je vous remercie à tous de m'avoir écouté je vous souhaite une belle fin d'année de très belles fêtes de Noël et je vous dis à la prochaine c'était Jules pour le rêver des moutons salut aux camarades Sous-titrage ST' 501